Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de dernière minute en direct de Rochefort, le député André-Pierre Puget du Parti Populaire qui fait une conférence de presse cet après-midi en primeur. Bonjour M. Puget. Bonjour, bonjour à tous. Alors M. Puget, vous nous avez alerté ce matin par ce qui est passé ou est à l'étude au Parlement Wallon concernant la réglementation à propos des sports automoteurs. Oui, tout à fait. Donc nous avons été alertés qu'un texte était déjà passé en première lecture, donc en arrêté gouvernemental, interdisant la pratique des sports moteurs sur les routes proches d'un captage d'eau. Donc ce qui serait vraiment une catastrophe pour tout ce qui est sports automobiles en Wallonie. C'est ça, parce qu'ici dans notre région, on a le rallye du Condorau, le rallye de Wallonie. Ce n'est pas ce qui manque dans le coin. Est-ce que c'est une réelle menace pour l'organisation de ces rallies ? Tout à fait. Donc en l'état, en tout cas dans le texte, il est interdit de pratiquer un sport moteur proche d'un captage d'eau. Il faut savoir qu'en Wallonie, il y a 529 points de captage d'eau. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus aucun rallye ne pourrait être réalisé. Prenons un exemple pour le rallye de Wallonie. Sur 11 spéciales, il n'y aurait plus que 3 en l'état qui pourraient encore se dérouler. Et est-ce que ce n'est pas l'idée initiale de protéger les captages d'eau ? Peut-être une bonne idée. Est-ce que le sport automoteur menace réellement, pollue réellement les captages d'eau ? En l'état, aujourd'hui, il ne pollue pas réellement. Il faut savoir qu'effectivement, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut savoir que les voitures de rallye, aujourd'hui, pourraient être agréées pour pouvoir participer à un rallye. Les normes sont proches des normes de l'aviation. Par exemple, prenant un réservoir, un carburant, il est constitué de nids d'abeilles. Et donc, vraiment, tout est mis en place pour éviter ce genre de soucis. De plus, les gens qui s'occupent de la sécurité sont formés en cas de soucis. Ils ont des absorbants à proximité des lieux de danger. Tout est organisé pour réduire le risque proche du nul. Est-ce que, quelles sont encore les possibilités aujourd'hui à ce décret ? Vous allez l'amender, vous y opposer, vous allez concrètement, quel sera votre plan d'action ? Voilà, donc, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est demander au ministre Di Antonio une concertation avec le secteur. Parce qu'il faut savoir que le secteur n'a même pas été concerté. Donc, je pense qu'il faut réunir les acteurs du sport automobile auprès du ministre et essayer de lui faire entendre raison si ce décret, si cet arrêté passe en l'état, c'est terminer les sports mécaniques. Donc, il faut savoir, par exemple, on va prendre le rallye de la famine ici, c'est quand même fort connu dans la région, ça draine des milliers de personnes. Il faut savoir aussi que les gens qui mettent des buvettes le long du parcours, ce sont des clubs sportifs et c'est un apport financier dont ils ne peuvent se passer aujourd'hui. Le secteur horeca, les hôtels, les restaurants, ça draine vraiment des milliers de personnes pour un rallye comme le rallye de la famine. Prenons un rallye, le rallye de Wallonie, le rallye du Condro, ce sont des centaines de milliers de personnes. Les hôtels sont pleins 15 jours à l'avance, les restaurants sont bondés. Ça se déroule hors période estivale, donc c'est vraiment une aubaine pour tout le secteur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le sport mécanique aussi. Nous prenons l'exemple que de la TVA, chaque fois qu'il se passe quelque chose sur une automobile, il y a la TVA, il y a tout ça. Donc, c'est vraiment tout le secteur qui serait mis à mal. Ne parlons pas des circuits. Je pense que le circuit de Franck-Courchand n'est quand même pas trop loin de ce pas. Est-ce qu'on va aller jusqu'à ce point et d'arrêter le sport automobile ? C'est complètement aberrant. Cette proposition… Je n'entends pas. Ce décret, c'est normal, ce sont les joies des duplexes avec la connexion Internet. Il n'y a pas de problème, monsieur le député. Ce décret n'est-il dans l'air ? Est-ce que c'était quelque chose qui peut être attaché à une partie de la déclaration de politique régionale ? Ou bien est-ce que c'est une surprise, ce projet de décret ? Donc, c'est une surprise, ce n'est pas un décret, c'est un arrêté que le gouvernement prend. Oui, c'est tout à fait une surprise. Personne ne s'attendait à avoir arrivé une telle proposition sur la table. D'accord, évidemment, nous devons faire attention, nous devons protéger notre planète, etc. Mais à force de mettre des règles aussi drastiques, on va arrêter, on va casser tout. C'est impossible que cet arrêté passe. C'est vraiment incroyable. Je suis relativement choqué depuis l'annonce, j'ai appris cela hier soir et je suis très choqué. On peut dire que vous avez réagi cet après-midi, je le rappelle, vous tenez une confiance de près sur le sujet. Est-ce que vous vous êtes concerté avec d'autres groupes politiques ? Est-ce que vous sentez cette même réaction ? Voilà, aujourd'hui, les contacts que j'ai pris, c'est avec le RACB et la SAF, donc les grandes fédérations du sport automobile, du sport moteur en Belgique et en Wallonie, avec des présidents de rallye aussi. Et donc tout le monde est choqué, tout le monde veut réagir. Ce que j'appelle aujourd'hui, c'est de se réunir, de faire bloc et de demander aux ministres qu'ils nous reçoivent afin de pouvoir discuter et lui donner les arguments contre cet arrêté. Vraiment, vraiment, il faut vraiment faire quelque chose, ce n'est pas possible. Bien, j'ai le rendu disponible très rapidement pour ce rendez-vous de midi. Je rappelle aux internautes que le rendez-vous de midi, tous les jours à midi sur battele.be. Au revoir, M. Puget, et n'hésitez pas à nous tenir au courant des suites de votre action par rapport à… Je n'y manquerai pas, merci et bonne journée à tous. Merci, M. Puget, au revoir. Au revoir.